N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Auteur d'une performance magistrale contre le Pérou pour le compte des qualifications de la Coupe du Monde 2022, Neymar s'est attiré les louanges de toute la planète football. En s'offrant un criplet contre les Pérouviens, l'attaquant du PSG entre dans l'histoire de la Chelle Sao avec en prime une prouesse exceptionnelle, celle de dépasser l'idole de tout un peuple, Ronaldo. Neymar est entré dans la légende de la sélection brésilienne en marquant trois des quatre buts de son équipe contre le Pérou. Il devient ainsi le deuxième meilleur buteur de la Carina devant Ronaldo et s'approche à pas de géant de Pelé, recordman absolu du nombre de réalisations. De quoi faire de l'ancien du FC Barcelone, l'égal des deux autres sommités. Mathieu Valbuena n'est pas de cet avis. Lui qui considère que le craque du PSG est encore loin de ses deux compatriotes, surtout sur le plan du palmarès. Le Brésil a sorti des joueurs fantastiques, des légendes. Je pense que Neymar, ce qui lui manque, c'est de gagner des titres majeurs. Il n'a gagné qu'une ligue des champions avec Barcelone. On a pu le voir avec le Final Eight. Il n'a pas été performant quand on l'attendait, surtout un final où il n'a pas été bon du tout face au Bayern Munich. Il est très loin à des années-lumière de Pelé et de Ronaldo. Il brille en Ligue 1, mais on n'attend pas de Neymar qu'il brille en Ligue 1. S'il veut se rapprocher de ce genre de joueur, il doit être beaucoup plus régulier et performant dans des gros matchs, a-t-il confié au micro de RMC Sport. Abstraction faite de la remarque de Valbuena, la performance de Neymar est tout de même saluée par la planète football. Si le Parisien n'a pas tout le temps reçu que des éloges de la part de ses compatriotes, surtout en raison de l'échec au dernier mondial en Russie, le Ney semble cette fois-ci avoir réussi à retourner les avis. Ronaldo en personne n'a pas tardé à réagir et se montre particulièrement dithyrambique envers son successeur. Le ciel est la limite. Envole-toi, mon grand. Quelle belle histoire tu es en train d'écrire. Tu es un joueur complet et à chaque fois plus mûr. Je sais à quel point le maillot jaune est lourd à porter avec la pression en dehors du terrain qui est parfois plus importante que celle du ballon. Continue à te fier à ton instinct car ton talent t'appartient et personne ne peut te le voler. Tu as encore beaucoup de records à battre et de marques à laisser. Je suis fier de voir un Brésilien au sommet, a écrit l'ancien du Real Madrid et du FC Barcelone sur Instagram. Chers internautes, partagez-vous l'avis de Mathieu Valbuena. Neymar est-il encore loin des légendes brésiliennes ? Pelé et Ronaldo, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada